... Rebonjour, je suis Valérie Lestrade, je suis urbaniste des systèmes d'information à l'EMU. Je suis Véronique Chrétiennot, DSI à l'ENSIB. Alors, l'ENSIB, l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques. Je vais vous dire quelques mots pour mieux comprendre le contexte du projet. L'ENSIB, c'est une grande école nationale dans laquelle on forme des bibliothécaires et des conservateurs de bibliothèques. Ils sont des élèves fonctionnaires issus d'un concours. On délivre aussi un certain nombre de masters. Et on a une offre de formation tout au long de la vie relativement développée à destination de public dans le monde des bibliothèques et des sciences de l'information, principalement. On a aussi deux équipes de recherche, toujours dans les mêmes domaines, même thématique. Et nous sommes membres du réseau du RESP, donc le réseau des écoles de services publics. Et nous sommes membres associés de la commu Université de Lyon. Voilà, en quelques mots, je vous ai mis quelques chiffres clés également. On fait partie des toutes petites écoles, effectivement, du site de Lyon-Saint-Étienne. Voilà un petit peu pour le portrait de l'ENSIB. Le contexte de notre projet, donc, effectivement, notre directrice a fait un constat il y a déjà quelques années qu'à l'ENSIB, on produisait énormément de données collectées, produites, et effectivement, dans différents domaines aussi. Et effectivement, elle a souhaité lancer un projet de cartographie de ces données avec, effectivement, certains objectifs que je vais vous détailler. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a lancé deux itérations de ce projet qui n'ont pas abouti. Je pense que j'aurais pu témoigner hier dans les échecs, peut-être aussi, sur ces sujets-là. Donc, deux itérations qui n'ont pas abouti. Et moi, je suis arrivée à l'ENSIB en novembre 2020. Donc, la directrice a souhaité que je relance aussi ce dossier, ce que j'ai fait en mars 2022 avec une lettre de mission cadrée. Donc, un fort soutien de la direction. Donc, dans les principaux objectifs, effectivement, c'était de cartographier et de faire un état des lieux relativement approfondi. Donc, de ces données que nous produisons, que nous collectons, leur cycle de vie, quels sont effectivement les différents formats, etc. Donc, ça, c'est plus la partie état des lieux. Et l'idée était, bien évidemment, d'améliorer, alors à la fois la qualité, mais aussi tous les cycles de vie, par exemple, d'un plan d'archivage, d'un plan de conservation, enfin, tout ce qui va autour de la gestion documentaire, et d'apporter, effectivement, des axes d'amélioration, voire même des pistes de projet menées dans les années à venir. Donc, le cadre est planté. Donc, en termes de planning prévisionnel, comme on avait déjà eu deux itérations, l'idée, c'était pas de trop, trop s'attarder, encore une fois, et de trouver peut-être un cadre méthodologique qui pouvait, effectivement, permettre cette cartographie. C'est vrai que c'est pas forcément très banal de cartographier ces données, encore une fois, avec un cadre méthodologique précis. Donc, du coup, moi, en tant qu'urbaniste, j'ai forcément pensé, effectivement, au cadre d'urbanisation du SI. Et donc, effectivement, voilà, c'est ce qu'on a retenu comme cadre méthodologique quand même très structurant, avec, encore une fois, une approche donnée, pour le coup. Donc, c'est pour cette raison qu'on a, effectivement, contacté et demandé l'aide de l'AMU, donc, via une prestation assez light, on va dire, une prestation d'accompagnement pour, effectivement, nous former à ce cadre méthodologique, parce que moi, je l'étais, mais les personnes qui ont travaillé avec nous sur le projet ne l'étaient pas. Et surtout, pour avoir un suivi assez régulier et mensuel de nos avancées, l'idée étant, effectivement, de toujours garder le cap par rapport à ce cadre, parce que le sujet est tellement touffu et foisonnant, et nos services métiers, aussi, tous un peu différents, qu'on peut, je pense, assez vite dévier dans ce genre de démarche, si on n'a pas, effectivement, un petit peu le gardien du temple, qui nous rappelle, aussi, que nous, nous devons respecter absolument cette méthodologie, si on veut avoir un résultat qui soit exploitable, au final. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, donc, l'appel à l'AMU, puis je vais passer la parole à Valérie, qui va un petit peu repréciser ce cadre méthodologique, du coup. Effectivement, parce que ce qu'a décrit, ce qui vient de décrire Véronique, en fait, c'est les premières étapes d'une approche orientée données au sein de l'établissement. Donc, deux mots sur la méthodologie qui a été employée et déroulée à l'ENSIB. Une première image, non pas pour vous expliquer ce qu'est une donnée, mais pour rappeler qu'en fait, la donnée, c'est considéré et c'est à considérer désormais comme un actif stratégique de l'établissement. Ça fait partie de votre patrimoine immatériel. Donc, du coup, à ce titre, il faut être très attentif à cartographier vos données, à les mettre en qualité, et ce, tout au long du cycle de vie de cette donnée. L'idée, c'est que cette donnée devienne une information et qu'elle crée du savoir, de la connaissance, que vous puissiez la partager, l'exposer au sein de votre établissement et aussi à l'extérieur. En ce qui concerne le périmètre des données qui a été étudié, en fait, le périmètre des données du projet, il s'agissait bien de toutes les données de l'établissement. Donc, l'ENSIB, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Donc, à ce titre, sont manipulées toutes les données d'un établissement, qu'elles concernent la formation, la recherche, les fonctions support, mais avec cette particularité des bibliothèques. Et donc, la manipulation, on s'y ajoute, les données spécifiques aux bibliothèques, donc les données bibliographiques et les données bibliothéconomiques. Donc, tout un ensemble de données, deux formats différents, donc il s'agit de données structurées, de données semi-structurées et non structurées. Donc, les données qu'on manipule habituellement issues des sites de gestion, mais aussi les données des sites web et les données issues des multimédia vidéo, etc. Donc, ça, c'est l'ensemble des données, des types de données sur lesquelles on a travaillé dans le cadre de ce projet. Quel méthodo on a employé ? Quel cadre on a utilisé ? Comme l'a dit Véronique, en fait, on a retenu une méthodologie basée sur la démarche d'urbanisation. Donc, un petit rappel concernant la démarche d'urbanisation avec ce modèle en cinq couches qui est montré et remontré à chaque fois qu'on parle d'urbanisation et qui explique qu'en fait, l'urbanisation, un de ses aspects, ça consiste à décrire le SI sur tous ses aspects, donc du métier à l'infrastructure, sans en oublier, sans négliger aucun aspect, mais en gardant une cohérence entre les différentes couches. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'on voit que la donnée, en fait, elle est transverse à l'ensemble des couches du SI. Donc, on a bien, en fait, intérêt, dans une démarche d'urbanisation, en fait, il faut considérer, d'autant plus dans une approche orientée données, il faut bel et bien considérer la donnée dans son ensemble du métier aux infrastructures. Néanmoins, en fait, la donnée, elle se décrit et elle s'approche de manière différente sur chacune des couches. Donc, le choix qu'on a fait, en fait, avec Véronique dans le cadre du projet NSIB, c'est non pas d'approcher la donnée sur la couche métier, c'est-à-dire de regarder quels sont les concepts métiers qui sont manipulés au sein des processus métiers, c'est pas non plus de descendre au sein de la couche applicative et de regarder, en fait, quelles sont toutes les données manipulées par toutes les applications, parce que là, on n'y serait, on n'aurait même pas démarré, on y serait encore, en fait. Mais c'est de se concentrer sur cette vue fonctionnelle qui est figurée ici et qui est le pivot entre la vue métier et la vue applicative. La vue fonctionnelle, elle manipule, la granularité de la vue fonctionnelle, c'est l'objet métier. Donc, un objet métier, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui regroupe un ensemble d'informations qui est partagé, qui a un sens pour les métiers, et qui est soit consommé, soit produit par les activités de l'établissement. Donc, à titre d'exemple, c'est l'offre de formation, c'est une facture, c'est un étudiant. Tout ça, ce sont des objets métiers qui sont portés par la couche fonctionnelle et qui sont manipulés au sein de cette couche. Et ces objets métiers, comment on les représente ? On les associe à un livrable clé de la couche fonctionnelle, et le livrable clé de la couche fonctionnelle, c'est le POS, le plan d'occupation des sols. C'est donc cet entrant qu'on a utilisé pour cartographier, en fait, les objets métiers, pour positionner les objets métiers de l'ENSIB sur le plan d'occupation des sols. On a prévu de montrer, en fait, à quoi ça ressemble, en fait, puisqu'on a la chance, au sein de l'ESR, d'avoir, grâce au groupe Urba-ESR que je coanime avec le CSIR, d'avoir avec les collègues établi un plan d'occupation des sols qui recense et qui regroupe et qui permet d'inventorier de manière urbanisée l'ensemble des activités et des fonctions d'un établissement. Donc cet entrant enrichi d'une première peuplée, une première fois avec des objets métiers qu'on a utilisés pour dérouler la méthodologie d'approche orientée donnée. Ça, compléter d'un bête fichier Excel qui permettait, pour chaque objet métier, de renseigner qui consomme, qui produit le cycle de vie de l'objet métier, ça nous a permis, en fait, d'identifier l'ensemble des objets métiers, de les cartographier et d'identifier des premiers dysfonctionnements et de recenser, en fait, et de détailler un peu ces dysfonctionnements pour, in fine, aboutir, avec Véronique et son équipe, à une série de livrables qu'elle va vous présenter. Oui, donc, en plus des livrables de la carto, on va dire, d'urbanisation, on a mis au point des fiches descriptives pour chaque dysfonctionnement. Alors, on les a appelées des fiches DPA, on ne s'est pas trop cassé la tête, dysfonctionnement problématique et axe d'amélioration. Finalement, on se rend compte que ça parle à tout le monde dans l'établissement. Alors, ce ne sont pas des fiches projet, ce sont plutôt des fiches descriptives d'un dysfonctionnement, d'une problématique ou d'un axe d'amélioration, sachant qu'on est plutôt sur l'opportunité d'une potentielle résolution. On n'est pas du tout encore, forcément, dans la recherche de solutions, comme on peut l'être dans une fiche projet. Et donc, on a fait un tableau aussi de synthèse, là, donc, de toutes ces fiches qui ont été qualifiées selon certains axes d'analyse, évidemment, qui sont propres à notre établissement. On a, effectivement, tout ce qui peut être de l'ordre de la transversalité, donc, en termes de problématiques ou d'axes d'analyse, encore une fois. On peut avoir tout ce qui est la gestion documentaire, la dématérialisation, tout ce qui est SI décisionnel, enfin, on va dire l'aide au pilotage, du coup. Voilà, donc, on a défini, en fonction aussi de notre projet d'établissement, donc, 2022-2026, un certain nombre d'axes, et c'est ces axes-là qui vont nous guider à prioriser toutes ces fiches-là. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ce travail-là. Donc, je vais vous présenter une petite synthèse, donc, quand même, de ce court projet, finalement, mars 2022 à, on va dire, janvier 2023. Ce n'est pas tout à fait un an. Donc, en termes d'équipe projet, on a décidé de faire des choses très resserrées, donc, j'ai pris la tête du projet. Un de mes agents, donc, le responsable des applications, de par sa connaissance des données, et effectivement, aussi, d'un certain nombre de process métiers, a rejoint mon équipe, ainsi qu'un autre agent, qui est plus, lui, spécialisé dans les données bibliothéconomiques, justement. Pour le coup, on couvre à peu près le spectre de l'ensemble des données. Donc, ça a été réalisé en 9 mois. En tout, on a à peu près... Alors, on a quand même assez bien compté le temps, je dirais, et on est, effectivement, à à peu près une soixantaine de jours, hommes, dont une cinquantaine pour nous, nous trois, encore une fois, à temps très partiel, parce qu'effectivement, on a tous des occupations et des missions déjà bien, voilà, bien conséquentes. Et donc, la MU, on avait prévu une dizaine de jours d'accompagnement sur ce volet-là. Donc, on a rencontré toutes nos directions métiers, donc, pareil, en mode entretien un peu flash, on arrivait donc avec les postes, les cartes, le fichier, la matrice Excel, etc. On avait déjà de la matière. On partait pas d'une fiche blanche, d'une page blanche. Ça nous a fait gagner un temps fou. Et donc, on a à peu près vu nos différentes directions et services métiers deux fois. Une première fois, effectivement, pour collecter leurs infos, et une deuxième fois pour valider ce qu'on s'était dit. Donc, on a un petit peu aussi fait une estimation de chiffrage du temps pour les directions et services métiers. Et donc, au niveau de nos livrables, on a 16 cartes au jour d'aujourd'hui. Donc, le poste général est donc des cartes par domaine, zone, alors qu'ils sont sous visio, parce qu'encore une fois, il fallait qu'on aille vite et on n'a pas vraiment mis l'accent sur les outils. Et on a donc identifié déjà 375 objets métiers qui sont identifiés et qualifiés dans Excel. Voilà. Des outils de base, mais qui ont quand même bien fait le job, finalement. On a donc abouti aussi à 53 fiches d'EPA. Donc, les fameuses fiches de dysfonctionnement problématique et d'axe d'amélioration. Et donc, un fichier de synthèse qu'on est en train de prioriser actuellement avec les directions métiers et qu'on présentera effectivement en comité de direction pour validation et discussion, surtout. Donc, voilà un petit peu l'état du projet en quelques chiffres. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de cartos, parce que c'est quand même ce qui est aussi intéressant dans le projet. C'est comment ça se traduit. Donc, là, je vous remontre la vue générale du poste que Valérie vous a montrée tout à l'heure. Parce que, du coup, nous, on a fait le choix de s'approprier vraiment toutes ces cartes et toute la terminologie. Alors, bon, en tant qu'établissement SHS, ça peut paraître un peu normal. C'est vrai qu'on a vraiment... Moi, je tenais vraiment à ce que toutes nos équipes métiers se reconnaissent, en fait, et qu'on emploie vraiment le vocabulaire qu'on emploie à l'ENSIB, même si ce n'est pas tout à fait ce qui était dans le poste initial. Et on a aussi pas mal détaillé la cartographie de la zone qui s'appelle soutien-valorisation à la formation et à la recherche, puisqu'elle n'était a priori pas trop, trop décrite. Voilà. Et puis, on a pris quelques petits biais d'organisation, puisqu'effectivement, la communication, on l'a scindée en deux, en mettant la com' interne plutôt dans les ressources transverses et la com' externe plutôt dans la zone d'échange. Alors, pour redire deux mots de ce poste, moi, je le trouve vraiment intéressant, parce qu'il met en avant, justement, par ces zones échanges et relations et données transverses et partagées, vraiment, il permet de mettre en exergue, en fait, ce que nous, on souhaitait faire, c'est-à-dire mettre l'accent sur les données et les échanges de données via les objets métiers. Donc, je pense qu'on était parfait, en tout cas, sur les fondamentaux du poste, en tout cas. Donc, je vais vous montrer l'exemple de cette fameuse zone qu'on a décrite. Donc, effectivement, chez nous, je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les établissements, le soutien et la valorisation, pardon, de la formation et de la recherche, c'est cinq quartiers, qui sont la veille professionnelle, qui sont la production de savoirs et d'expertise, l'édition, la bibliothèque, bien sûr, parce que même si nous, on n'est pas une bibliothèque, on a aussi une bibliothèque universitaire. Et professionnelle. Et une partie d'événements scientifiques sociétaux et culturels, parce qu'on en organise énormément à l'ENSIB. Donc là, ce que vous voyez en gris, ce sont les objets métiers qui ont été identifiés sur cette zone-là. Avec une petite particularité, ce que vous voyez en violet, ce sont les objets métiers qui sont effectivement rattachés aux missions relations internationales. et qui n'apparaissent pas en propre, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone RI en propre, de par la transversalité, en fait, de ces missions. Et effectivement, le responsable RI, chez nous, était absolument ravi que ça puisse se formaliser comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ces missions, ou en tout cas, les objets métiers qu'il manipule, qu'il produit, sont effectivement toujours en lien avec, effectivement, les missions formation ou recherche, principalement, voire gouvernance de l'établissement. Et c'est pour ça qu'on a choisi de les faire apparaître comme ça. Celles qui sont à la fois grises et violettes, évidemment, elles sont à la fois, j'allais dire, France et internationales. Donc voilà, on est allé un peu aussi jusque-là pour ne pas recréer... Parce qu'on se pose beaucoup de questions, en fait, quand on fait ces cartographies. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de prendre des options qui soient, encore une fois, les plus parlantes pour nos personnels, pour tous ceux qui participent avec nous à cette démarche. En vert, on a fait apparaître les objets métiers de certains services qui contribuent aussi, notamment, à la gestion de l'événementiel. Voilà, c'est pour montrer, encore une fois, c'est pour illustrer et donner quelques exemples de tout ce qu'on peut faire avec ces vues du poste qui sont quand même assez extensibles. Et c'est vrai qu'on peut montrer énormément de choses. Alors, je vous montre aussi une vue de la zone finance compta. Je pense que ça parle vraiment à tout le monde, avec des objets métiers, là, qui, je pense, se retrouvent assez facilement dans tous nos établissements. On a mis l'accent, là, sur, justement, la description de la zone échange et relations, parce que c'est vrai que, encore une fois, c'était un peu l'objectif, y compris sur les données transverses et partagées, avec les référentiels de données et les nomenclatures. Donc, par rapport à cette carte-là, ça, c'est une carte statique. Effectivement, on a fait aussi des exemples de cartes dynamiques qui sont très parlantes, donc toujours sur le domaine finance compta. Voilà. Ici, on a la finance compta dans son écosystème, effectivement, avec les flux, du coup, avec les acteurs que vous retrouvez en haut. Et surtout, dans la zone d'échange, cette fois-ci, on a matérialisé les plateformes ou les applications qui contribuent à ces échanges. Encore une fois, ça reste macroscopique. C'était bien notre objectif. On a aussi mappé, du coup, les applications qu'on voit avec les petits logos picto, comme GFC Budget, etc. Et les fichiers, aussi, qui étaient manipulés. Parce que c'est vrai que nous, on a, comme peut-être dans d'autres établissements, on a beaucoup, beaucoup de fichiers Excel ou Word qui gravitent autour de nos applis métiers. Alors, on a un établissement cocktail à la base, mais effectivement, on a beaucoup, beaucoup de... On a vraiment une grosse problématique de gestion documentaire. C'est un peu paradoxal, mais pourtant, c'est la réalité. Et c'est pour ça que ça va être un de nos gros sujets, d'ailleurs, dans les années qui viennent. On a aussi mappé, dans les petits triangles que vous voyez rouges, les quatre problématiques qui ont été remontées, effectivement, par le service financier et qui sont positionnées, du coup, aussi sur le poste. Donc, ça donne une vue synthétique assez complète. Moi, il me semble que... C'est vrai que quand on la montre comme ça, à n'importe qui dans l'établissement, on peut assez vite comprendre. C'est vrai que ça peut paraître comme ça, assez illisible d'emblée, mais c'est vrai que quand on commence à lire et qu'on s'intéresse en particulier à tel ou tel processus, on arrive assez vite, quand même, à retracer comment ça se passe, ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà pour ces quelques exemples de cartes. On peut en faire moult, vous l'avez bien compris. Dans le temps qu'on avait, on a choisi, encore une fois, de faire ce qui était le plus représentatif pour nous. Donc, dans les bilans, assez rapidement, moi, ce qu'on a constaté, de manière assez collective, c'est qu'en partant de cette démarche d'urbanisation positionnée sur la partie fonctionnelle, comme l'expliquait très bien Valérie, on a pu, effectivement, s'affranchir de cartographier les processus métiers. Pour ceux qui s'y sont essayés, voilà, je pense qu'on a tous fait des constats de complexité, de c'est très long, et puis, parfois, ça ne sert pas à grand-chose par rapport à ce qu'on veut faire aussi. Ou alors, cartographier les applis, mais ça, nous, on l'avait déjà fait. Donc, c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de temps, parce qu'encore une fois, bien sûr qu'on a évoqué les processus métiers, quand on évoquait les dysfonctionnements, c'est certain. Bien sûr qu'on a évoqué les applis, mais on ne s'est pas focalisé là-dessus. Et c'est ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Donc, ça, c'est un premier point. Après, du côté des services et directions métiers, qui ont tous super bien joué le jeu, c'est vrai qu'en leur montrant des cartes, des choses comme ça, des objets métiers qui leur parlaient vraiment, c'est vrai que moi, j'ai trouvé presque un côté ludique dans cette démarche-là. Et c'est vrai qu'en deux réunions, on a réussi quand même à avoir beaucoup, beaucoup de matière. Et effectivement, encore une fois, on ne peut pas se dire que tout est complet, loin de là, mais c'est vraiment un très bon début, en tout cas, en termes de complétude de nos cartes. C'est vrai que la partie vue graphique, c'est toujours très apprécié, forcément, parce que vous voyez bien, ça parle quand on monte des graphiques. Et il n'empêche qu'on a quand même, nous, notre back-office, comme on l'appelle, notre grande matrice Excel, qui est devenue absolument hyper complète, notamment pour les points de dysfonctionnement, et qui est notre base de travail à nous, pour le coup. Donc, sur le point suivant, voilà, donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure, effectivement, ce projet a permis de vraiment prendre conscience à toutes les personnes et tous les services qu'on avait vraiment un gros souci chez nous de gestion documentaire, encore une fois. L'importance aussi de bien gérer les données, même pas que les documents. Comment les données peuvent transiter, parfois, dans leur cycle de vie, d'un service à un autre, notamment les RH, qui sont quand même souvent à la source de saisie, notamment, des personnels et enseignants-chercheurs, etc. Donc, c'est vrai qu'on a... Je pense qu'on a vraiment gagné, et on est monté d'un cran dans la maturité par rapport à ces problématiques-là, ce qui va nous permettre, je pense, de vraiment lancer des projets qui seront... On a fait une part de la conduite du changement, je dirais, grâce à cette démarche-là. Et donc, en fait, effectivement, comme vous l'aurez sans doute déjà compris, tout ça, ce n'est qu'un début, puisqu'effectivement, on inscrit cette première cartographie macroscopique, effectivement, dans le cadre de notre projet d'établissement, donc 2022-2026. Et effectivement, l'idée, c'est que, voilà, on puisse, au fil des projets, creuser, en fait, les différentes zones, quartiers, etc., encore une fois, pas juste pour le plaisir de le faire, mais parce qu'on va pouvoir détailler et, finalement, formaliser, pour le coup, en dehors d'un document Word, on va pouvoir formaliser tout ce qui fait aussi un petit peu le cœur de nos métiers, parce que c'est vrai que les données, comme le disait Valérie, restent très centrales. Donc, on a un petit souci d'outillage, c'est clair. Excel, Visio, c'était bien pour la démarche, la carte en one shot. On va réfléchir quand même à trouver un outil, parce que c'est vrai que les cartes Visio, c'est loin d'être... On ne manipule pas les objets très facilement et surtout, ce n'est pas un référentiel, là, non plus, pour le coup. Ce ne sont que des cartes qu'on fait et qu'on enchaîne. Donc, on va réfléchir à ça aussi. Donc, maintenant, en termes de perspectives, donc, effectivement, comme je vous le disais, tous les projets priorisés, tous les projets, pardon, toutes les fiches d'EPA qu'on a proposées, qui ont été proposées, sont en train d'être priorisées et validées par les différents services. On va en faire une synthèse pour le comité de direction, effectivement, qui vont... Ces fiches vont donner forcément lieu à un certain nombre de projets. C'était quand même l'idée aussi. Donc, on a aussi rattaché ce projet donné à l'un de nos trois grands programmes transversaux, pour le coup, qui sera complémentaire. Donc, ce programme s'appelle Données et sciences ouvertes. L'idée étant, pour ces programmes, de proposer des actions de sensibilisation, de formation, etc., de promotion auprès de l'ensemble de nos agents sur différentes thématiques. Et donc, là, en l'occurrence, les données et la science ouverte. L'idée du projet à terme aussi étant, bien sûr, de pouvoir produire des jeux de données et de sciences ouvertes un peu complémentaires, et peut-être en mode organisé, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas dans notre établissement aujourd'hui. Voilà. Donc, un petit clin d'œil, là, je vous ai remis. Pour ceux qui étaient au club Radio Urba, Valérie a posé une question sur, effectivement, la différence entre l'urbaniste et l'entreprise architecte. Donc, voilà, un petit clin d'œil, effectivement, nous, là, très clairement, on est passé de la démarche d'Urba vers ce qu'on appelle l'architecture d'établissement, parce qu'on contribue grâce à cette démarche, comment on peut le faire, bien chez ma directeur, à alimenter le plan projet et les axes stratégiques en matière de numérique. Voilà. Tu peux peut-être rajouter quelque chose, Valérie ? Voilà. Bon, quand même, si peut-être en conclusion, on a quand même beaucoup apprécié l'accompagnement qu'on a pu avoir et les échanges qu'on a pu avoir avec Valérie, tous les trois, les trois membres de l'équipe, et puis même au sein de l'établissement, c'est vrai que, voilà, ça nous a vraiment permis de garder le cap. Merci. Et donc, pour terminer, moi, je suis, comme j'ai dit à Véronique, j'étais fière de participer à ce projet, en fait, parce que souvent, en urbanisation, on décrit des cadres, etc. Ça reste toujours très abstrait, mais c'est important de toujours ramener la méthode où est le cadre et de le dérouler pour vérifier sa validité, en fait. Merci beaucoup. Merci Véronique et Valérie. On a le temps de prendre une ou deux questions, là-bas. Merci. Je trouve ça très intéressant, effectivement, l'approche que vous avez menée. Et effectivement, souvent, l'urbanisme, on voit ça comme quelque chose de statique. Et là, effectivement, on est à la frontière avec l'architecture d'entreprise. Mais effectivement, ça débouche sur un plan d'action. Enfin, je trouve ça très positif. Et donc, justement, sur l'aspect de ces fameuses fiches d'EPA, donc, j'aurais bien aimé voir un exemple que vous n'avez pas montré, des fiches d'opportunités, enfin, de diagnostic de problème. Ma question, c'était comment... Enfin, est-ce que le processus d'entretien à des acteurs, là, c'est lui qui a permis de faire émerger, finalement, ces problèmes ? Est-ce que les acteurs en avaient déjà conscience ? Ou est-ce que la démarche a aidé, par rapport à la violation de certains principes d'urbanisation, à faire émerger, enfin, à faire prendre connaissance, conscience de ces problèmes ? Alors, oui, je pense que la démarche a vraiment permis... Alors, certains problèmes, bien sûr, ont été connus, c'est certains, comme, par exemple, la multiple saisie de notre offre de formation dans différents systèmes, le site web, etc. Bon, mais ça, c'est le truc un peu classique, effectivement, donc on en était conscients. Par contre, il y a un certain nombre de... Notamment dans l'interopérabilité des données de soucis qui n'étaient pas identifiés comme étant de ce... Voilà, de cet ordre-là. Parce que, encore une fois, chacun a son silo métier et sa vue métier. Et là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on peut assez vite, et encore une fois, sans se focaliser ni sur l'appli ni sur le process, on peut assez vite retracer le cycle de vie, finalement, en mettant aussi l'organisation en jeu, enfin, en perspective, on va dire. Et oui, du coup, oui, ça a permis de faire émerger un certain nombre de choses et de leur montrer que ça venait de la donnée et pas forcément de l'appli ou de l'interopérabilité des données et pas forcément des applications. Je pense que ça permet de mieux comprendre les différentes composantes du VSI sans rentrer dans la technique. Ça leur a permis, oui, au moins, ça a eu cette vertu. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, j'aurais voulu savoir comment vous alliez vous y prendre pour prioriser les projets, justement, dans la suite de la démarche ? Alors, on a déjà un plan projet, donc effectivement, ici, très clairement, ça, c'est des projets qui vont venir s'ajouter. En termes de priorisation, on va faire un peu comme les projets classiques qui sont arrivés via d'autres voies, on va dire, dans le plan projet. C'est-à-dire qu'on a identifié un certain nombre d'axes stratégiques dans notre projet d'établissement 2022-2026 sur la partie du numérique. Et très clairement, on va assez, comment dire, assez vite coter ceux qui contribuent vraiment au projet d'établissement, ceux qui contribuent à l'amélioration de la transversalité, comme je le disais, ou à la dématérialisation, etc., en fonction des axes qu'on a identifiés. On en a 5 ou 6, de l'aide au pilotage, etc. Et effectivement, après, on va prioriser aussi en fonction des moyens et des budgets qu'on va pouvoir allouer sur les 4 ans qui nous restent là maintenant, jusqu'en 2026. Il y en a déjà, pour certains, étaient déjà dans le plan projet, d'ailleurs. Certains dysfonctionnements qui sont apparus sont déjà reliés à d'autres projets qui étaient déjà identifiés pour le coup. Eh bien, on vous remercie, Véronique et Valérie. et on va passer à la fin. Très bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada